Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre téléjournal du week-end. Les représentants de la table des élus du réseau associatif institutionnel françasquois étaient réunis aujourd'hui à la cité universitaire francophone de Régina. Lors de cette rencontre, ils ont évoqué des enjeux communs à l'approche des élections provinciales, mais les organismes ont aussi pu annoncer leur projet à venir, notamment la création d'une maison de la francophonie. La Saskatchewan est la seule province qui n'a pas encore sa maison de la francophonie. Suite aux consultations, on était en mesure de monter une étude de besoins. Le défi, c'est de réunir la communauté, travailler ensemble de manière collective, trouver, comprendre les besoins de chacun. Les autres défis, naturellement, sont liés à l'achat, à trouver l'acquisition, tout ce qui est acquisition, donc trouver un endroit qui est convenable à Régina et également à Saskatoon plus tard dans une prochaine phase. Et ensuite, c'est travailler ensemble pour la gouvernance, c'est comment ça va se piloter. Quand il faut qu'on l'aura construit, c'est quelles projections on peut avoir à très long terme pour que ça soit durable et flexible et stable comme structure. Pendant cette réunion, le Conseil culturel françasquois est aussi revenu sur les différents événements à venir. Et l'un des rendez-vous à ne pas manquer dans les prochaines semaines, c'est la soirée spéciale des 50 ans du Conseil culturel françasquois. Au cours des derniers mois, plusieurs projets pour célébrer cet anniversaire ont déjà vu le jour. Des murales en l'honneur de la françasquoisie ont par exemple été peintes par des artistes francophones dans plusieurs villes de la province. Mon but aujourd'hui à la table des élus, c'est de faire un appel à la mobilité, à la mobilisation de la communauté. J'ai deux très beaux rendez-vous en art et culture à leur faire. Le premier, c'est le gala, le 50e anniversaire du Conseil culturel françasquois. Je souhaite vraiment que les gens se donnent leur rendez-vous le 19 octobre au Doc Hall à Régina. L'autre grand rendez-vous, c'est le rendez-vous françasquois. C'est la première fois que l'art, les arts et la culture prennent autant de place. Les Rough Riders jouent ce soir contre les Red Blacks d'Ottawa et ce match est assez particulier puisque le club célèbre dans le même temps la culture autochtone. Les célébrations ont commencé dès ce matin au Parc de la Confédération, au programme Initiation à la Langue Cree, à la Danse de Powow ou encore à la construction de Tipeee. L'occasion pour les partisans du Vert et Blanc de se familiariser avec la culture autochtone et les enjeux qui touchent les communautés. A lot of people don't know that the traditional ceremonies weren't allowed under the Indian Act. So it is important to us that not only on September 30th, but year-round, every single day, that we make people aware of what was lost under the Indian Act, what was lost by residential schools. And that was a vibrant, traditional culture that we are proud to share with people. Et ces événements pour la journée Vérité et Réconciliation de lundi ont commencé même plus tôt dans la semaine. Hier, l'université de Regina organisait déjà sa Smoke Walk, une marche annuelle de purification avec de la sauge. Cette cérémonie rend hommage aux survivants des pensionnats pour autochtones et aux enfants qui y sont décédés. La marche a également permis d'annoncer une nouvelle initiative visant à aider les étudiants autochtones à réussir leurs études et à s'insérer au mieux dans le monde du travail. Et toujours en vue de la journée Vérité et Réconciliation, ce soir, des autochtones de la Saskatchewan participeront à des combats de boxe. La soirée organisée en copartenariat avec la Fédération des Nations autochtones souveraines de la Saskatchewan est aussi une vitrine pour les athlètes autochtones. Et on termine avec le festival Breakout West qui a lieu ce week-end à Saskatoon. Cette année, les organisateurs du Breakout West accueillent une cinquantaine d'artistes provenant de dix provinces différentes et c'est la première fois que Saskatoon accueille l'événement. Alexis Normand et le duo électropop Bonnektar étaient nominés dans la catégorie artistes francophones de l'année, mais les artistes françasquois n'ont pas remporté le prix. Être nommée, c'est toujours une valorisation de notre travail qu'on fait. C'est vraiment pour nous encourager à continuer, surtout dans la catégorie francophone et vidéoclips. Donc ça, c'était vraiment, vraiment encourageant. Oui, bien en fait, être nommée, on est entourée d'artistes qui sont aussi inspirants que nous, donc c'est vraiment la nomination qui est plus importante que le prix dans le fond pour nous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Philippine-François Gascard, merci d'avoir été avec nous et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501